Bonjour à tous et bienvenue, ici c'est Mandarine. Dans le cadre du guide MD4 que nous élaborons, je vais vous présenter un oscillateur qui se trouve être le numéro 22 sur la plateforme MetaTrader. Il s'agit du Movering Average of Oscillators, c'est-à-dire l'OSMA. Cet indicateur calcule en prenant la différence entre une moyenne à court terme de déplacement et une moyenne à long terme en mouvement. Les deux plus courantes sont deux moyennes mobiles d'une période de 12 et d'une période de 26. L'indicateur OSMA est mieux décrit comme une modification du classique indicateur MACD. Un franchissement par le biais de sa zone de neutralité, c'est-à-dire la ligne zéro, peut être un moyen très simple de décider si le marché s'avère être plutôt haussier ou plutôt baissier. Cet indicateur peut être utilisé pour repérer des divergences. Une divergence est tout simplement lorsque le prix n'est pas en phase avec l'élan sous-jacent réel. Au cours de la divergence, vous pouvez avoir un nouveau plus haut sur le tableau des prix, mais l'OSMA ne parvient pas à faire de nouveaux sommets, comme par exemple ici. Ici, vous voyez, sur le graphique, ça monte. Et puis, sur l'OSMA, ça descend. Certains investisseurs vont tout simplement acheter ou vendre en fonction de quel côté de la ligne zéro on se trouve. Donc, toujours ici, c'est pour achat. Et si on passe la ligne zéro vers le bas, c'est pour la vente. L'oscillateur lui-même est un indicateur de tendance utile et permet la découverte de conditions à court terme qui peuvent avoir été soit survendues ou soit surachetées. Lorsque la valeur de l'oscillateur commence à approcher les niveaux supérieurs extrêmes de l'actif, il peut alors être réputé avoir été suracheté ou un exemple de survente quand il aborde les extrêmes inférieurs. Ici, on a un exemple de surachat et ici de survente. OSMA, d'autre part, permet une démonstration claire de la variance de l'oscillateur de sa moyenne mobile. Dans ce cas, la ligne principale de la MACD sert alors de l'oscillateur avec la ligne de signal de la MACD devient la moyenne mobile. Voilà, j'en ai terminé avec cet oscillateur OSMA. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada